qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objet de préciser que les normes qui ne sont pas rendues d'application obligatoire ne sont pas des documents administratifs soumis en tant que tels au droit de réutilisation institué par l'article L321 du Code des relations entre le public et l'administration. Cet amendement veut éviter que par le biais du droit à la réutilisation, l'AFNOR, Organisme National de Normalisation, ne devienne le maillon faible de l'Europe en permettant à n'importe quel acteur d'utiliser un contenu normatif d'origine européenne dans des conditions non contrôlées. Je vous remercie. Collède, je vais vous demander de nous présenter l'amendement 156 rectifié. Vous venez de nous présenter le 155. Merci, pas de problème. Donc dans cet amendement en matière de normalisation, la France est engagée dans une compétition d'influence à la fois européenne et internationale. L'équipe de France de la normalisation, on pourrait dire selon une image, est composée d'un numéro 10 qui est l'AFNOR, la plaque tournante, et de bureaux de normalisation sectoriels agréés. Chacun doit tenir son rôle. L'amendement vise à rendre plus lisible la composition de cette équipe de France et à faciliter les coopérations avec les organisations européennes ou internationales de normalisation. Dix, si vous en êtes d'accord, est-ce que je peux vous inviter à nous présenter également le prochain, le 157 rectifié ? Bien. Alors cet amendement a pour objet de ne pas alourdir inutilement les coûts de traduction à la charge de l'AFNOR en lui imposant la traduction systématique de toutes les normes qu'elle publie, y compris celles qui ne seront pas utilisées en version française du fait des pratiques d'une filière industrielle ou de services très internationalisés. Dans ce dernier cas, on lui permettrait de ne traduire qu'un résumé conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 94 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Je vous remercie.